Les travaux du PNT dont nous pressionnons au lancement officiel aujourd'hui, dix jours après ceux des VRD, témoignent d'une effervescence des acteurs et des partenaires pour rendre ce pôle urbain fonctionnel, attractif et prêt à être le réceptacle de toutes les initiatives et en mission d'éclosion et de développement d'une ville inclusive et intelligente. Laissez-moi vous dire ô combien ce parc technologique numérique est une des préoccupations majeures des promoteurs, développeurs et investisseurs de Djamnyadjo. Né de la vision de son Excellence le Président de la République Makissal, le parc de technologie numérique s'inscrit dans un projet global de création d'une ville intelligente sur l'axe Dakar-Djamnyadjo-Dias. Il conçut de ce fait au moyen de donner cause aux réorientations du PSE et de la stratégie nationale Sénégal numérique 2025. Le pôle urbain de Djamnyadjo sera une vitrine du numérique et ce parc sera sans doute un des moteurs de sa croissance et de son développement. Je voudrais exprimer mon souhait dans un souci de cohérence et d'efficacité de voir se nouer des partenariats féconds entre la coordination du PNT, les opérateurs du parc, les acteurs du secteur d'éthique, les développeurs de la DGPU pour que Djamnyadjo soit cette ville connectée, attrayante et intelligente que nous voulons tous. Sous-titrage ST' 501